Musique Moi j'ai commencé ici à la commission cinéma, aux prémices de la création. Je trouve que c'est un truc assez fascinant en fait, de voir tous ces projets en germe, tous ces jeunes créateurs aussi qui arrivent et qui ont l'espoir de développer leurs projets. Et je trouve que c'est super intéressant d'entendre les gens parler de leurs projets à ces moments-là, qui sont en même temps fragiles, mais qui sont plein de possibles. Avoir une aide à la commission cinéma, c'est un peu la première porte qui s'ouvre pour le devenir d'un film. On reçoit une moyenne de 600 dossiers par an qui sont donc étalés sur trois sessions par an. On a un dépôt en janvier, un dépôt en avril, un dépôt en septembre. Tout format confondu, que ce soit le cours, le long, le documentaire, le lab. On est sur une moyenne d'une vingtaine de pourcents de projets lauréats, en très général. C'est un peu moins au court-métrage, par exemple, où on reçoit beaucoup de demandes et donc où on peut soutenir moins de projets. Au documentaire, le ratio est un peu plus haut, on est plus autour de 25% de projets soutenus. « Free Wrenchant ! Free Wrenchant ! Free Wrenchant ! » « Appelez-moi ça ! » « Alors, mademoiselle, cherchez quelque chose ? » « Non ! » Il y a d'intéressant avec le fonds série, contrairement à la commission cinéma, c'est qu'il y a une idée d'accompagnement dans les aides. À la commission cinéma, vous pouvez venir chercher une aide à l'écriture, une aide au développement, une aide à la production. Vous n'êtes pas du tout obligé de passer par toutes les étapes. Au fonds série, l'idée, c'est qu'un projet arrive en phase 1, qui est un peu l'équivalent de l'aide à l'écriture, et va être obligé de suivre ce chemin d'accompagnement créatif et doit passer par toutes les étapes. Il ne peut pas arriver directement à l'étape de la production. Et je pense que ça, c'était nécessaire justement pour permettre à des auteurs de se former à l'écriture de la série télé. Ce qui a été créé, c'est l'atelier du fonds, en parallèle du dispositif d'aide, qui propose tout un tas de formations très spécifiques, des journées entières, de workshops, avec des intervenants assez renommés qui viennent parler de leur boulot, que ce soit, je ne sais pas, un personnage dans la série ou qu'est-ce qu'un arc dramatique, etc. Elle est toujours bidon, ma mère. Qu'est-ce que t'as en ce moment ? C'est quoi le problème, maman ? Chaque fois que je suis inquiète, j'étais allée foutre le nez dans tes affaires. Elle est déclarée en retraite de toute activité depuis deux ans. Mais qui a fait ça ? C'est vous, c'est madame qui a fait ça. C'est madame. C'est madame. Canard, pelette, lapin, renard. Les contraintes budgétaires deviennent en fait un prétexte à une créativité accrue et différente, je dirais, avec l'idée qu'on fait un long métrage avec un budget moyen de 350 à 400 000 euros, là où un premier long métrage moyen est plus de l'heure de 1,5 million, 2 millions, quand tout va bien. L'idée, ce n'est pas du tout, évidemment, d'avoir un long métrage entre guillemets classique et de le faire rentrer dans un budget rikiki. C'est raté, ça ne passe pas. Ce n'est pas du tout l'idée. En se disant, ok, on a un budget qui est moindre, mais on va utiliser cette contrainte-là pour réinventer la manière dont on va raconter une histoire. Ça va être évidemment faire moins de décors, ça va être avoir peu de personnages en général. Ouais ! Non ! Non, je vais te mentir ! Quand les porteurs de projets déposent une demande d'aide à cet appel à projet, ils ne doivent pas remettre de scénario. Ils remettent un synopsis qui fait cinq pages. Ça a permis aussi des pratiques de travail tout à fait différentes, pouvoir travailler, je ne sais pas, dans une logique de répétition et d'improvisation avec ces comédiens, travailler au dialogue d'une autre manière. Et donc, ça permettait aussi de susciter des cinémas autres, en fait. Je ne sais pas, c'est tout. Sous-titrage ST' 501